Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de nos valeurs et de leur importance pour vivre une vie riche et pleine de sens. Vous savez, il y a quelques années, j'ignorais tout de cela. Comme beaucoup d'entre nous, j'étais venue à mon travail par défaut plus que par envie ou par ambition ou par désir réel. A cette époque, j'étais au chômage, ou plutôt au RMI, maintenant on dirait RSA, après la fermeture brutale de notre librairie dans laquelle nous travaillions, mon mari et moi, à la suite d'un accident de la vie. Nous étions repartis de zéro et j'avais passé de nombreux concours pour repartir car mon mari était en arrêt maladie. Et j'avais été tellement heureuse d'en réussir un, qu'à partir de ce moment-là, tout s'était éclairci. Un poids était parti de mes épaules et j'avais tout arrêté. Je ne voulais plus m'enquiquiner à repasser d'autres concours. Donc je m'étais préparée à rentrer dans l'éducation nationale en tant que secrétaire. Pendant 20 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de postes dans beaucoup d'établissements différents de l'éducation nationale, puisque j'étais titulaire mais loin et j'essayais de me rapprocher. Et je pensais aimer mon travail, qui ne me déplaisait pas. Cependant, je m'étais aperçue que depuis quelques mois, je ressentais un manque profond de motivation et d'élan. Il faut dire que jusque-là, comme je changeais régulièrement, ma motivation était toujours remise à zéro. Dans la mesure où je repartais, j'avais plein de choses à apprendre, plein de gens à connaître, donc je n'avais pas le temps de m'ennuyer. J'étais toujours sur une espèce de stimulation intellectuelle, même si j'étais très, très fatiguée, parce que j'avais plus d'une heure de route, matin et soir, par tous les temps. Et c'est vraiment quand j'ai ressenti cette baisse de motivation, cet ennui profond, que j'ai découvert que tout ce que j'avais appris depuis plus d'une dizaine d'années, beaucoup plus d'ailleurs, puisque ma passion profonde des thérapies énergétiques, est issue de ma pratique et je pratique tout cela depuis mon adolescence, puisque je coupe le feu depuis mes 15 ans. Et là, j'ai découvert que cela pouvait être, devenir un métier à part entière. Et à partir de là, tout s'était enchaîné, mais d'une manière magique, pour en arriver à ici et maintenant, où je vous parle de mon expérience et des outils que je peux vous apporter, des outils concrets. Et là où je fais des vidéos sur le développement personnel, il y a dix ans, jamais je n'aurais pensé me retrouver ici devant vous, à commencer à parler d'abord de moi et puis de tout ce que je peux vous apporter. Et tout cela s'est concrétisé il y a quelques semaines, lors d'un coaching auquel j'assistais, parce que je continue toujours à me former, et dans la formation que je fais, l'Académie Zéro Limite, il y a des coachings qui sont offerts, dont l'un qui était fait par Étienne, Tony Chartrand, qui nous parlait de nos valeurs. Et il nous expliquait que toute notre énergie est mobilisée au maximum lorsque nous sommes alignés avec nos valeurs. c'est-à-dire ce que nous pensons juste, bon, au fond de nous. Et à partir de là, nous n'avons plus aucun conflit interne qui vient nous parasiter et qui nous tiraille entre ce que nous pensons, ce que nous faisons, nos pensées, nos actions, et aussi ce que nous disons. Et même mieux, lorsque nous mêlons passion, vocation, mission et profession, non seulement nous sommes efficaces à 100%, nous sommes dans notre élément, mais aussi tout s'ouvre devant nous. C'est ce que j'avais expérimenté, justement, à ce moment-là. Et c'est ce que l'on appelle le fameux Ikigai. Alors, attendez, je bouge un peu parce que je n'arrive pas à faire bouger mon texte parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour moi de tout me rappeler. Donc, j'ai un petit texte qui me permet de lire correctement et de ne rien oublier. Donc, à partir de là, je vous invite à prendre un papier, un stylo, évidemment, et à faire un tout petit exercice pour trouver votre fameuse zone de génie. Or, ce sont des grands mots que j'ai utilisés. Passion, vocation, mission et profession. Je vous les expliquerai un petit peu plus tard. Donc, pas longtemps. En attendant, prenez un papier, faites quatre colonnes. Dans la première, vous marquez ce que vous aimez vraiment faire, ce qui vous motive, ce qui vous fait battre votre cœur. Quoi que ce soit, même si ça vous paraît totalement idiot, totalement inintéressant pour les autres, mais vous, ça vous plaît. ça peut être faire du tricot, faire du bricolage, faire de la cuisine, faire du sport, enfin, ce qui vous plaît. Vous occupez de vos enfants, vous occupez d'un animal, enfin, c'est tellement, tellement riche. Marquez tout, marquez ce que vous aimez. Imaginez si vous n'aviez aucun souci d'argent, de temps, de contingence. Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant, demain ? Quelque chose qui vous met le cœur en joie. Dans la seconde colonne, maintenant, indiquez en quoi vous êtes vraiment doué. Quels sont vos talents personnels ? Est-ce que vous savez bien parler, écrire, dessiner, jardiner, cuisiner, bricoler, faire de la couture, du tricot ? Enfin, à vous de trouver, à vous de marquer vraiment. Ce pourquoi les autres vous disent « Ah, c'est génial ce que tu fais ! » Même si pour vous, ça paraît tellement simple. Parce qu'évidemment, vous êtes dans votre zone de réalisation. C'est facile parce que ça vous plaît, vous êtes doué, c'est génial. Donc, maintenant, je vais vous dire, si vous faites bien ce que vous aimez faire, c'est cela, la passion. Et si vous aimez faire ce en quoi vous êtes doué, c'est la même chose, c'est une passion. Vous faites quelque chose qui vous réjouit le cœur et vous le faites bien. Et les gens le voient autour de vous. Donc, je prenne un petit peu de café parce que je bafouille. Maintenant, sur la troisième colonne, marquez ce qui peut vous faire vivre, vous apporter un revenu, un complément, un complément d'argent. Donc, quelque chose qui vous plaît et dont vous pouvez également, éventuellement, vivre ou qui a un rapport qui peut vous amener également une gratification financière. Et si c'est quelque chose en quoi vous êtes doué, l'un de vos talents, l'un de vos talents, eh bien, c'est souvent devenu votre profession. Maintenant, sur la quatrième colonne, vous allez noter de quoi, à votre avis, le monde a besoin. Comment vous pouvez le rendre meilleur ? Vous avez certainement des idées. Si vous pensez que, par exemple, on ne fait pas attention à notre terre, que nous avons besoin d'être plus responsable, ça peut être l'un de vos talents, montrer comment utiliser les affaires, comment les recycler, comment ne pas les perdre, voilà. Si, en plus, c'est ce que vous aimez faire, c'est une vocation. Et faites une liste de ces quatre colonnes et voyez s'il y a quelque chose qui se retrouve sur les quatre colonnes. Et si vous arrivez à créer un travail ou à habiter un travail, habiter votre travail avec toutes ses valeurs, avec ce que vous aimez faire ou orienter ce que vous faites, dans ce sens, vous touchez à ce que l'on appelle l'ikigai. Avoir un but dans la vie qui améliore le monde autour de vous, quelquefois juste à un tout petit niveau, à votre niveau, mais c'est déjà beaucoup. en vivre et en être heureux. Quoi demander de plus ? Mais c'est vrai que ça nécessite de se replonger sur ce que l'on pense parce que beaucoup d'entre nous sont arrivés à travailler, à faire son travail par défaut, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait faire ça, que ce soit un professeur, des parents, quelquefois parce que c'était le rêve ou une tradition familiale, le rêve de leurs parents, une tradition familiale. Ça pouvait être aussi une vocation, quelque chose dont ils rêvaient. Enfin, refaites tout ce travail et voyez ce qu'il en ressort. Cela peut vous aider à mon avis. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et moi, je me suis aperçue en faisant ce travail et puis un autre travail avec un autre outil que je vous dirai un peu plus tard, que je vous montrerai dans une vidéo. Un outil de coaching qui s'appelle les 4 pourquoi ou les 5 pourquoi. Je suis arrivée à trouver ce qu'est vraiment ma vocation. Apprendre. Parce que j'ai une soif énorme d'apprendre. Étant HP, je dis toujours que mon esprit est comme un monstre. Si je ne lui donne pas à manger, c'est lui qui me dévore. Parce que j'ai besoin. C'est physique. Ce n'est pas j'aime. Non, c'est un besoin qui vient du plus profond de mon corps, de mon cœur. Mais qui est des fois bien pénible à vivre. Pour moi et puis pour ceux qui m'entourent. Donc, apprendre, synthétiser. Parce que j'aime ce travail intellectuel de concentrer, de tirer la substantifique moelle comme disait l'un de mes professeurs. C'est très très pédant. Mais d'arriver à l'essentiel et surtout de transmettre. de vous transmettre. Afin que vous arriviez, vous aussi, à être autonome. À comprendre la manière dont vous fonctionnez. À vous donner des outils pour commencer à vous aider. Parce que c'est vrai que arriver à un certain stade ou à un certain problème, il y a toujours besoin de quelqu'un qui soit formé de manière professionnelle. parce qu'on arrive à travailler sur soi jusqu'à un certain niveau. Moi, je l'ai vécu et je le vis toujours puisque j'ai deux, trois personnes qui me suivent, qui me coachent, qui m'aident, qui m'aident à m'analyser. Mais je ne parle pas du tout du côté psy. Je parle du côté énergétique. Puisque moi, je travaille et je me fais travailler avec les émotions. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, n'hésitez pas. Faites déjà ce petit travail sur vous-même. Et puis, dites-moi ce qu'il en ressort. Mettez-le en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. En attendant, j'espère avoir pu vous aider à voir beaucoup plus clair dans vos valeurs, dans ce qui vous importe réellement. Alors, je vous dis à bientôt, les petits loups. Et puis, surtout, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui se cherche ou qui est mal dans sa peau, eh bien, transmettez-lui cette vidéo. Transmettez-lui le lien ou dites-lui d'aller la voir. Et je vous dis à bientôt, les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada